Si ça marche, c'est un fauchage. Ce n'est pas un balayage. Un balayage, c'est le moment où le pied se pose. Il avance le pied. Ça, c'est un balayage. Si le pied est déjà posé, c'est un fauchage ou un crochetage. J'accroche et je tire. Ça, c'est un crochetage. Il faut bien faire la différence entre les trois. Les gens pensent souvent, quand je fais avec le pied, c'est un balayage. Quand je fais avec la jambe, c'est un fauchage. C'est pareil. S'il avance la jambe, s'il est là, qu'il a le poids sur la jambe, je fais un fauchage, c'est Osoto Garry. S'il avance le pied, c'est un balayage. C'est Osoto Barai. Il faut bien faire la différence entre les deux. Le plus intéressant, c'est le balayage. Ça ne demande vraiment qu'aucun niveau. Elle veut faire travailler. Je déforme judo un peu. Les judo-ca, il y a un très peu qui arrivent à le faire. Je ne le connais pas parce qu'ils n'ont pas envie de travailler ça. C'est le travail en cercle. On va partir en garde à droite, les deux. Je tiens le kimono classique au judo, le col et la manche. Vous savez pourquoi on tient comme ça le kimono qui en fait ? Je vous l'ai déjà expliqué. Levez la main à ceux qui savent. Il n'y a pas lourd. Pourquoi en judo, la garde classique je parle ? J'ai la main droite qui tient le col, et la main gauche qui tient la manche. Après, il n'y a pas de variante. Il y a de la garde de base dans le kata, par exemple. Dans le kata, c'est comme ça. Pourquoi ? Parce qu'au début du XXème siècle, comme je vous l'ai dit, les compétitions n'avaient le droit de faire des coupons et des coupines. C'était du jiu-jitsu. Si je combats en tenant les deux revers, il peut me boxer comme il veut. Il n'y a aucun problème. Si je tiens le col et la manche, essaye de me boxer, il ne peut pas. Donc c'est pour ça qu'on est bas, la garde de judo, c'est comme ça. C'est pour empêcher l'autre de boxer. Et je le fixe sur les jambes, pour l'empêcher de faire des coups de pied. Après, quand on a supprimé les coups de poing et les coups de pied en judo, c'est devenu le judo du jiu-jitsu, c'est une raison d'être. Donc on a appris toutes les gardes. La garde de judo, c'est ça. Regardez-moi. C'est exactement la même garde en karaté ou en boxe. C'est une garde martiale. C'est pas comme ça. En boxe, on n'est jamais comme ça. Ou en karaté. Donc la garde de judo, c'est une garde martiale. On a des coups vers le bord. Vous prenez tous les arts martiaux efficaces, qui étaient faits pour tuer à l'époque, on a des gardes comme ça. On a pas des gardes comme ça. D'accord ? Ça, c'est un détail. Si on essaie de prendre le judo, il n'y a pas eu plus aussi. Pourquoi on a un garde comme ça en judo ? Bon. Alors, passons. Le but du jeu, c'est de le faire se déplacer. Malheureusement, c'est vrai. Résiste, et le tire. Ça va être dur. D'accord ? Si je veux le faire déplacer facilement, je passe un pas sur le côté. Et en même temps, je tire avec la main droite. Et je reviens tout seul. D'accord ? On fait dans le sens. Si je tire avec la main droite sans aller déplacer, Résiste, résiste. Ça marche pas. Si j'avance et que je tire après, ça marche pas. Si j'avance et que je tire en même temps, ça reviens tout seul. Et là, j'accompagne sur le côté. Pour le déséquilibre. D'accord ? Donc je reviens doucement. Déplacement à 45p. On va faire envers la main droite. En déplacement sur le côté. Et en le cas où je tire. Et je pousse. Et là, il est bien du côté. D'accord ? Et là, je vais le balayer pendant le déplacement. D'accord ? 1, 2, 3. Ça part tout seul. Aucun effort. Je vais le balayer mes 90 ans. A mes 120 ans.